France Inter, le 7-9. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour Patrick. Ce matin, les racines de l'exode. Cet enfant, cet enfant qui n'était que le énième à mourir en mer, mais dont le petit corps sans vie a peut-être enfin réveillé les consciences, cet enfant donc qui nous écrase de honte, nous les adultes, qui l'a tué ? Qui est autrement dit responsable de cette fuite éperdue, qui a déjà fait tant de victimes et branle l'Europe et suscite stupeur et compassion. S'il fallait s'en tenir à l'histoire immédiate et désigner un seul coupable, ce serait George Bush. En allant renverser Saddam Hussein sans avoir la moindre idée de ce qu'il faudrait ensuite faire et ne surtout pas faire en Irak, le plus stupide des dirigeants d'après-guerre a totalement bouleversé l'équilibre régional entre sunnites et chiites, mis aux prises l'Iran et l'Arabie saoudite, remplacer une dictature sanguinaire par un chaos encore bien plus sanglant, précipiter une alliance contre les chiites entre les sunnites irakiens et les islamistes et indirectement donner sa force à l'État islamique que les officiers sunnites de Saddam ont rejoint dans l'espoir de maintenant former un État sunnite à cheval sur l'Irak et la Syrie. Cet homme mériterait le prix Nobel de la guerre, mais l'implosion proche-orientale ne tient pourtant pas qu'à lui. Un peu plus haut dans le temps, le deuxième coupable est la guerre froide, car les deux camps d'alors ont cultivé et protégé toutes celles des dictatures arabes qui leur étaient favorables à l'un ou à l'autre et les ont ainsi laissés éliminer leurs opposants et privés par là les mondes arabes de force et d'élite démocratique. C'est ce qui avait permis l'essor des islamistes. Oui, très précisément Patrick, car les islamistes étaient devenus la seule alternative possible à la corruption des présidents à vie. Mais les dictatures ont alors su s'acheter du temps en utilisant la peur que ces fanatiques suscitaient, non pas seulement en Occident, mais avant tout dans les pays arabes. Les dictatures ont survécu à la guerre froide en se posant en rempart contre l'islamisme et c'est de cette impasse que sont nés les printemps arabes, révoltes des nouvelles classes moyennes urbaines, aspirant aux valeurs universelles de liberté, d'état de droit et de démocratie. Observez les visages de ceux qui fuient aujourd'hui vers l'Europe. Entendez leur voix et si souvent leur anglais. Ils sont issus de ces classes moyennes, désormais prises en étau entre deux terreurs, celle des djihadistes et celle des dictatures qui tentent de se maintenir où y sont parvenus. Ils fuient parce qu'ils sont victimes de ces deux terreurs à la fois et que les états proches orientaux créés par la colonisation sur les ruines de l'Empire ottoman se fragmentent par le fer en nouvelles entités chiites, sunnites ou encore kurdes. De la colonisation à George Bush en passant par la guerre froide, les responsabilités occidentales sont grandes, mais on se tromperait pourtant en ne voyant qu'elles. Si les mondes arabes ont été étouffés par l'Empire ottoman avant de passer sous influence occidentale, y compris russe, c'est que l'islam s'était refermé sur lui-même il y a près d'un millénaire, après avoir longtemps constitué l'une des plus brillantes civilisations de l'histoire humaine. Reste à savoir pourquoi, car il y a là un mystère inexplicable, ou en tout cas inexpliqué. Bernard Guetta, merci.